Salut, c'est Morgane. On est ici à Besançon. On va aller faire un petit tour dans la vallée de la Loue avec le vélo. Mais avant ça, on va aller voir mon club de cœur, l'amicale cycliste byzantine. Salut les gars, c'est un champion. Toi, tu joues dans sa carrière, donc c'est sûr que ça donne envie de faire pareil. Champion du monde, c'est quand même une bonne ligne sur le palmarès. C'est juste super de l'avoir à nos côtés quand on part sur des courses ou même sur la piste, c'est super enrichissant. Les clubs, c'est souvent la base. Tout part d'un club et c'est vrai que ce club, il m'a tout donné. Avec des dirigeants qui m'ont aussi bien encadré sur la route, mais aussi sur la piste. Si je suis devenu champion du monde, c'est surtout par le biais d'un dirigeant qui était passionné et qui m'a transmis sa passion. À ce soir. À ce soir, oui. À plus, Morgane. Ouais, à plus. Après avoir vu mes coéquipiers et mes amis, je vous emmène sur mon terrain de jeu favori. Là, on a avancé. C'est mon petit point d'eau, mon petit point de fraîcheur au bout de deux heures de vélo depuis Besançon. Donc c'est vraiment le point de passage obligatoire pour aller dans la vallée Lalou. J'ai gagné une course ici, à 300 mètres dans ce village. Donc voilà, plein de souvenirs. Je suis venu voir mon père courir il n'y a pas si longtemps que ça aussi ici, dans le prix de la vallée d'Ornans. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Et c'est pour ça que j'apprécie venir ici. Moi, ce que j'aime, c'est me balader en montagne, monter des grands cols, etc. Et c'est vrai que la vallée de la Louvre, c'est quelque chose qui, pour moi, s'en rapproche le plus. Tout ce calme, toute cette verdure, tous ces champs, ces vaches. Enfin voilà, on se sent vraiment seul et on est à seulement quelques kilomètres de Besançon. Mais au final, j'ai l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Là, si on continue, on va arriver directement au-dessus d'Ornans. Donc on va arriver par... Là, on est par Levilliers, je crois. Et on va arriver sur Ornans et voilà, on va aller se promener. C'est magnifique ici. C'est joli. C'est votre première fois dans la région ? Oui, on a fait déjà, mais un petit peu plus loin. Mais ici, vraiment, on ne connaît pas. On ne sait pas. Dans un des plus beaux endroits de la région. On domine vraiment la ville d'Ornans, qui est un village magnifique. Et à partir de là, on en prend plein les yeux jusqu'à rejoindre la route de Pontarlier, la Côte de la Main, tout ça. Tout en longeant la Loue, c'est hyper beau. Toujours une fierté d'être franc-comptois. Tous les franc-comptois ont une fierté. Quand on est dans le peloton, quand je courais chez les pros, que je roulais avec Thibaut Pinot ou des choses comme ça. Enfin voilà, on est franc-comptois, on est fier de l'être. Je suis vraiment attaché à cette région et je ne pourrais jamais... Ça serait vraiment difficile pour moi d'en partir. Et quoi qu'il arrive, j'y reviendrai toujours. Ce village est quand même magnifique. On y découvre toujours des petites choses. Suivant les journées, on peut apprécier différemment les paysages. Et voilà, je trouve ça cool. C'est un bel endroit pour passer une après-midi. Ah, salut Morgane. Salut Fabien. Ça va ? La forme, depuis le temps ? Ah ouais ? Moi j'ai fait 14 ans en haut niveau aussi. Par contre, je n'ai pas été chopeau du monde. Mais au revoir Morgane, ça rappelle les cours, ça rappelle l'ambiance, les copains. Ben voilà, maintenant je sais que si j'ai besoin d'avoir une pièce sur mon vélo, parce qu'il a 20 ans et que je ne la trouverai plus nulle part, ben Fabien, je saurais qu'il l'aura. Parce que voilà, on sent que c'est un endroit passionné. On a des nouveautés aussi. On a des nouveautés aussi, oui. Non mais... Tiens, Morgane. C'est ton perso. Ouais. Tu devrais t'abuser avec lui. Là, je peux aller l'essayer un petit coup alors ? Ouais. Ça marche ? Ouais, vas-y. Bon, je vais aller voir ça. Ouais, merci. Ouais, merci. Merci, ton plaisir. Merci pour la journée.